Tokwa Tokwa, un danger ambulant. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tokwa Tokwa sont des minibus de transport en commun qui desservent les quartiers de ville ou les banlieues. Ils ont pour point de chute le marché dans Tokwa. Ces minibus de 18 places sont comparables aux cars rapides de Dakar parlant de leurs fonctions. Quel code de la route respecte ces chauffeurs de ces bus appelés Tokwa Tokwa ? Le constat est triste. Pourvu que le véhicule avance et le tour est joué. Ces bus sont conduits de façon très particulière avec un excès de vitesse qui dépasse l'entendement humain. Ces chauffeurs n'ont de respect pour personne sur la route pourvu que le minibus avance, circulent, s'arrêtent et embarquent les clients comme ils le veulent. Pas question de chercher à leur faire des reproches sur leur chemin, sur leur façon de conduire et de se comporter sur la route. Ils vous accableront d'injures. Ces chauffeurs sont prêts à en venir aux mains. Sur la route, pourvu que le véhicule avance et si vous avez la malchance de les avoir devant vous, vous ne devez pas manquer d'attention car le chauffeur ne fera aucun signe avant de stationner. Ils sont maîtres du couloir à droite au point où même certains se permettent d'embarquer ou de débarquer des clients en pleine chaussée. Il faut les voir aborder les virages à l'étoile rouge alors que pour la plupart, c'est des minibus qui ne rassurent pas au niveau du système de freinage. Les tocoua-tocoua sont à l'origine de nombreux cas d'accident dans nos villes, Cotonou, Abomecalavie, etc. À l'intérieur de ces 18 places, aidés de leurs apprentis, ces chauffeurs entassent les passagers sans se soucier des gestes barrières pourvu que le minibus roule et file bien. À l'intérieur, peuvent se dégager des odeurs bizarres dues à la mauvaise hygiène corporelle de l'apprenti. Ces minibus sèment la pagaille sur la route par le non-respect du code de la route. En tout cas, et dans tous les cas, ils profitent aux passagers par le coût abordable du transport, mais ils doivent revoir leur copie sur la route afin d'éviter d'être souvent au cœur des nombreux cas d'accident. À bon entendeur, salut. Tout-il, Amed Arépa. Oui, je pense que l'essentiel est dit au travers de cette chronique société à nous proposée par Mori Agua. La question des Tokpa-Tokpa, donc ces bus de transport en commun, c'est une véritable nébuleuse. Ça fait des années qu'on en parle. Et il fait bien de chuter en disant justement, ou en tout cas un peu avant la chute, de reconnaître leur place au sein de la société, le bien qu'ils font, leur apport. Donc dans le déplacement au quotidien des populations, là-dessus il n'y a aucun doute. Mais après, c'est dans le comment, dans la manière dont cela se passe, qu'il s'agisse des déviances constatées au niveau par exemple du respect du code de la route, qu'il s'agisse aussi, pourquoi pas, de ces petits comportements. J'ai même envie d'utiliser un autre terme qui ne vient pas encore, mais qui sortira dans pas longtemps de ma bouche pour mieux qualifier la chose. Ce sont ces insultes par exemple, que les apprentis ont l'habitude d'adresser aux passagers, ou en tout cas à ceux qui empruntent ces moyens de déplacement. C'est aussi cette manière quand ces conducteurs par exemple, de s'arrêter brusquement au beau milieu de la voie, juste parce que oui, il y a peut-être un client qui est au bord de la voie. Donc ce faisant, évidemment, on crée beaucoup d'accidents au niveau de la circulation. Donc c'est autant de choses sur lesquelles je pense qu'il faut toujours revenir. C'est notre devoir à nous autres en fait, d'en parler tout le temps, comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Et après, d'inviter évidemment aussi les autorités à prendre à un certain moment leur responsabilité, pour rappeler donc ces messieurs-là à l'ordre, pour qu'ils respectent le code de la route. On rappelle l'année, matin, si vous pouvez donc afficher le numéro, ça va être le 96, 96, 76, 68, 68. Et pour ceux qui veulent intervenir dans ce débat, ça va être le 96, 76, 68, 68. Ça va s'afficher dans un instant. Au niveau donc de l'écran, Arnaud Moriagoua, c'est un sujet, je reviens à vous tout à l'heure, préoccupant en tout cas. C'est un sujet. Le chroniqueur a-t-il vécu, a-t-il vécu pareille situation ? Le préoccupeur... En a-t-il réellement fait de l'expérience ? Je dis le préoccupeur. Oui, le chroniqueur. Le chroniqueur... Oui, la date. Oui, la date. Le chroniqueur n'a pas vécu pareille situation. Il est espéré, forcément. Mais le chroniqueur, il faut le dire, a été inspiré par ce que vous savez, cette semaine, qui a été un accident que nous avons vécu. Dieu nous a sauvés et qui a été créé par un tocoua-tocoua. Un tocoua-tocoua qui voulait à vive à lui sur la chaussée. Et déjà, les gens, les motociclistes lui disaient, mais tu fais trop, fais attention, fais attention. Finalement, quand l'accident est arrivé, c'est après, quand l'accident est arrivé, que nous avons compris qu'il faisait de la vitesse. Puisque les gens arrivaient, ils disaient, ah, il y a un bon doigt. Il y a un bon doigt. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Mais il y a un bon doigt, il y a un bon doigt. Donc, finalement, c'est de là que les gens ont compris qu'il était en train de faire de l'incert de vitesse sur la route. Et donc, c'est leur habitude. Ils ne sont pas patients. Et tu n'as même pas, tu ne peux pas leur faire de reproches. Ça, là, ne cesse même pas. Ne cesse même pas à leur faire de reproches. Ils vont t'insuter. Toi-même, là, tu vas baisser la tête. Donc, c'est des comportements que nous vivons au quotidien dans la circulation routière. Mais on sait ce que vivent ceux-là qui empruntent ces moyens de transport-là. On le sait. Puisque, quand même, il faut reconnaître que ces moyens de transport ne coûtent pas cher. Là où tu dois prendre un semidien pour aller à 800, pour aller à 800 francs, avec 400 francs ou 300 francs, tu es déjà au même endroit. Tout à fait. À part le temps que ça va te perdre, les arrêts, les... C'est important, OK, dedans, sans parler, justement, puisqu'il y a un nombre assez important, des petites odeurs de chacun. Chacun en a, voilà, différemment. Donc, des petites odeurs de chacun. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un vent rapidement. Et donc, vous gérez, vous gérez tout ça. Mais oui, vous gérez tout ça tranquillement. Vous gérez tout vous-même. Mais non, mais non, mais non, ce n'est pas des agérations. Alors, c'est vrai que ça doit remonter à vraiment, mais vraiment, vraiment longtemps. Mais je pense qu'on a fait l'expérience une ou deux fois quand même. Donc, oui, je sais comment ça se passe. Donc, on gère tout ça. Et c'est autant une chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler. Si on parle de ces apprentis, par exemple, OK, de ces chauffeurs qui restent souvent à la porte pour prendre de l'argent, peut-être, chez les clients et autres, qui passent le temps à invectiver à la fois les clients et les usagers de la route, et qui aussi, parfois, le témoin n'est pas forcément d'une hygiène corporelle, comment dire, adéquate. Il y a autant de choses dont il faut parler absolument. C'est pour ça que je parlais de nébuleuse. C'est un vrai problème, en fait, dont il faut se préoccuper. Mais tout ce qui se passe quand on trouve l'impuissant de... Malheureusement, impuissant. Des autorités. Malheureusement. La police récute quand même aussi, le centre de la sécurité sociale, la sécurité routière, par exemple, et tout. On a quelqu'un, oui. Oui. Je pense qu'on a quelqu'un. Ah bon ? Enfin. Allô ? Je devance les choses, peut-être. Non, il n'est plus là. Je voulais rappeler... On rappelle des numéros, peut-être ? Je voulais rappeler... Oui, vous pouvez donc nous joindre sur le 96, 76, 68, 68. Voilà, donc 96, 76, 68, 68, pour participer à ce débat. Le centre de la sécurité routière ne peut pas régler toutes les questions. Les policiers également ne peuvent pas régler toutes les questions sur la route. Le non-respect du code. On nous a appris qu'avant de stationner, il faut clignoter, il faut faire le clignotant. Et on ne stationne pas n'importe où. On ne stationne pas n'importe où. Il y a quelqu'un qui en est. Bonjour. 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 Vous êtes déjà en direct. Oui, vous êtes déjà en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Bonne journée, tout à l'heure. Ça va très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, pour votre préoccupation. Vous parlez de... Excusez-moi du peu, de serre, chauffeur, indélicate, ou pas, ton parent. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, donc, toutes ces questions de la socialité chez moi, Je suis en train de faire neuf ans à Cotonou actuellement. Mais je n'ai jamais été senti, pas quand je vois mes moyens, de penser, de vivre, et encore avec le temps de Covid que nous traversons actuellement. Je me demande, mais nos fonds de l'autre, qui sont souvent, et qui les caractérisent ou autres, quel genre de contrôle ils font? Malgré le nombre d'unités que le gouvernement a prévues, mais quand on voit les services actuellement, ils ont l'habitude de faire leur plein. Le plein qu'ils ont l'habitude de faire avant qu'on l'a. Ça continue. Mais comme je l'ai dit, il y a une affaire de responsabilité. On a le choix. Si, à cause de... Je ne sais pas, et tu fais, moi, je ne sais pas, je n'ai pas à Gabo. Si, 3, c'est 500 ans pour le statut que j'ai pensé, je ne peux pas hésiter d'aller comme 300 ans pour acheter Covid. Bon. Ça fait, comment le dire, c'est à la responsabilité de ceux qui peuvent faire venir, du style, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas intervenir, et se poser à ces chôtes, ils peuvent aussi respecter le nombre qu'ils font, et ils aussi se mettent à aller. C'est à la richesse terrible. c'est au tout temps que tu es là, c'est moi, c'est mon avis. C'est ça. Merci à vous, c'est quand même une belle réflexion. C'est une belle réflexion. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il est parti. Alors, Ahmed Arifar. Oui, je pense qu'on a dit l'essentiel par rapport à ce sujet-là. C'est forcément un sujet qui intéresse, on va dire, la grande masse, puisque justement, ils sont nombreux à rencontrer ce mois. Quelqu'un en ligne. Bonjour. 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 Prévendonneur. Bonjour. Mon nom, c'est Rodrigue Halibé. Vous nous appelez d'où ? J'appelle le président Fadi. C'est Fadi, allez-y. On vous écoute. Merci pour ce sujet que vous avez apporté ce matin. C'est bon. 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 Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et en plus, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, il y a la même de le fait qui est des gens qui sont convaincus par son conducteur. Voilà, on ne va pas avancer les choses dont on n'a pas l'impression. Voilà, justement, on ne va pas avancer les termes. Attention, attention. Voilà, donc nous, en tout cas, nous avons confiance. Nous, on n'est pas d'accord pour cette partie-là. C'est du solidarisme par rapport à... On n'est pas d'accord pour cette partie, monsieur. On n'est pas ici pour parler des forces de leur compréhension du terrain. On parle de Tokwa-Tokwa. Encore qu'on a... On parle de Tokwa-Tokwa. Merci à vous pour votre contribution. Il y a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes en direct. Moi, on m'appelle Métain Jérémy. Je vous appelle depuis... Ouéto. C'est comme... Vous êtes en direct, monsieur. En fait, les topas-topas, c'est des gens... Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le gars ne peut pas les organiser autrement ? Parce que... La dernière fois, ils ont volé le colis d'un ami. Voilà. Et il avait trois colis dans le topas, c'est dans l'autre assis. En descendant, il a pu prendre un, deux... Alors, avant d'aller faire le troisième, le bus est parti. Et c'était quoi ? Plein de dossiers, et ils sont portables aussi étaient dedans. Et ces cas de choses sont en train de se passer. D'un enfant ne dit rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas les syndicalistes qui comprennent tout ça. Bon, en fait, c'est dommage. C'est eux. Les premiers qui ont su... À tout moment, je vais te craquer. Attends, tu vas voir. Ça clientait tout ce qu'ils vivent sur le truc-là. À droite, et puis... Ils commencent à clienter après. Après avoir juré... Et si tu l'as fait le remarque, ils vont te dire bien sûr. Il n'y a pas la route. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous auriez une solution à proposer, cher ami, par rapport à toutes ces dérives ? C'est d'abord de les stopper tous, d'abord. Les stopper. Ce sont des pères de famille. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que ce sont des pères de famille. C'est comme une solution radicale. Pour organiser après. Très bien. Stopper pour organiser après. D'accord. Merci pour la contribution. Merci pour l'appel. Merci pour l'appel. Merci pour la contribution. On les a stoppés pendant le temps de Covid. Justement. La circulation était devenue fluide. Vous avez peut-être fait, donc, l'expérience aussi. Bon, peut-être, on reviendra sur le sujet encore. C'est... Ça clôture toujours. Je l'espère. Il y a toujours des gens... Il garde la monnaie déjà. Il y a quelqu'un qui... Il est aussi là. Il garde la monnaie. Il est là. Bonjour. Bonjour. Le tout dernier que nous allons prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui est mon honneur ? Oui, monsieur Atropo-Hippolyte. Vous vous appelez d'où ? Je vous appelle Blodiguet ici. Blodiguet. Alors, allez-y rapidement pour votre intervention. OK. Le sujet que vous abordez me complique énormément. OK. Le minibus se passe, se passe, se passe, se font trop de désordre sur la voie, la fois passée au niveau du Carrefour-Potala. Le minibus se garde en pleine chaussée de la route, devant les policiers, devant les autorités et près des passagers. Et quand le feu s'allume, tu es obligé de te dévié et parfois il y a d'accident. Parce que toi, tu viens de quitter dans le feu et le feu s'est allévé et c'est maintenant que tu vas encore se croiser vers le Topa Topa et il se garde en pleine chaussée et les policiers sont là et ils regardent. Je ne sais pas pourquoi ils ont une autre autorité ou bien ils ont une autre chose-là. Je ne sais pas pourquoi c'est un commandant. Donc, si les autorités peuvent se... Si les policiers peuvent se faire un peu de 3-8, le Topa Topa là, c'est tout à fait. Merci. Merci à lui. Merci à Philippe-Han d'avoir appelé. Ça suscite assez de réaction. Oui. Vous l'avez... On va essayer de revenir là-dessus. Pourquoi pas... Les femmes et le Topa Topa. Les femmes et le Topa. Les femmes et le Topa. Et pourquoi pas... Parce qu'on n'a pas eu le fond aujourd'hui. Mais le Topa Topa et le Golika. Le Topa Topa et le Golika. Ce n'est pas notre ami qui nous a appelé le soir du Rotor. Merci. Vous avez un certain moyen. Adoptez pas les femmes. Surtout les femmes. Après, je me demande s'il n'y a pas un syndicat. S'il n'y a pas un syndicat, justement, des Topa Topa. Si oui, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Se défendent. Parce que... De la semaine, d'ailleurs, on a eu un sujet de notre correspondante, Pégis Spiro, aussi, nous. OK. Qui est revenu sur le manque de plan de circulation, justement. On a dit que dans le journal. Ah, les cotons. Voilà, donc la seconde partie pour le vendredi prochain. Oui, au très bientôt. Au très bientôt. Donc, le Topa, les Rélicard et les femmes aussi. Les femmes. Merci. Merci à nous, Muriagoa. Merci à tous ceux qui, bien sûr, ont pu avoir la nuit. Merci, Ahmed. Merci à toutes les qui... C'est nous. Je n'ai pas compris, Ahmed, il est venu. Vous pouvez rajouter la date, je n'ai pas. Prochain rendez-vous. Lundi avec Lauris, Freddy, d'abord et toutes. Bon week-end à toutes et à tous. Allez, ciao. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada